bonjour chers internautes heureux sommes-nous de vous retrouver aujourd'hui encore comme d'habitude à la découverte des stars aujourd'hui nous avons des stars pas des moindres à vous présenter nous allons à la rencontre surprise bien sûr je précise d'un homme de dieu très connu le prophète joël casse alors suivez nous c'est quoi ça bonjour prophète ouais ouais c'est quoi expliquez-moi un peu ce qui se passe voyez-vous nous sommes en train de découvrir le prophète un prophète je comprends pas mais tant que vous êtes en l'entrée nous sommes allés pour l'intervention de l'envoyer la jambe les c'est très intéressant c'est quoi le c'est quoi ok nous avons la mémoire nous pour l'électionner votre machin comme nous sommes les seuls d'intelligence française et je le télé français bien sûr et nous n'avons plus d'application en ligne qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous nous sommes venus d'ouvrir les stars oui mais non mais comment ça veut que je suis là c'est ça c'est pas c'est pas compliqué puisque quand j'ai mis de nous allons toujours à la salle des appels et mon service de communication ou chercher à rentrer en contact avec mon service de commune il ya tellement de choses qu'ils se racontent sur vous mais oui comme d'habitude je sais nous nous allons à l'attempe on a l'est j'ai l'impression que vous savez pourquoi vous avez vu la vérité il est sur vous mais quoi la vérité c'est que si nous avions prévu cela nous étaient nos pensions bien sûr que nous avons prémédité les choses vous avez changé en direct vous êtes en direct comment vous avez vous avez vu qui pour préparer l'émission nous sommes vous savez que je suis ici nous sommes ensemble dans le cadre d'une émission vous me présentez vous qu'est ce que vous êtes que vous êtes en anglais sur une chaîne d'énormie j'aime bien sûr qu'est ce que tu cherches pour jouer quoi ou les créer du buzz ou bien ce nous étions ici pour une émission et nous sommes rendu compte que nous sommes en tel sophia saint pedro avec le professeur mais que je savais moi vous êtes dans votre terre et c'est dans votre tel que c'est moi y avoir vous êtes là pourquoi vous même fait quoi ici nous savons que vous êtes une star non non vous même fait quoi ici à 100 euros nous sommes venus nous sommes venus faire une émission et nous avons profité pour vous rencontrer parce que nous savons que vous êtes nous sommes dans votre émission pour faire quelle émission nous allons à la rencontre des stars oh mais attend moi je suis pas une star c'est vous que le pensiez sinon les internautes nous font savoir que vous êtes stars parce que vous vous êtes suivi en ligne et vous savez que vous êtes en ligne vos histoires je suis pas dedans moi je suis un chasseur de sorciers vos histoires je suis pas dedans mais n'est jamais dans mon intimité les matins et je me suis même pas encore brossé ça c'est pas un problème plus vous êtes dans l'intimité non mais attendez je me brossé d'abord je suis dans le charme à l'intimité je me brossé laissez vos histoires de télévision à l'intimité nous vous attendons 5 minutes pour vous brosser parce que nous avons beaucoup de cachet des mangos je suis attends qu'est-ce que vous avez il faut que nous internautes sache là non mais attend qui a créé cette histoire je peux me brosser baguette il ne brosse pas matin il vient matin je dois le sport je vais me brosser il n'y a pas de problème je ne peux pas parler les gens pendant que je ne suis pas brossé nous sommes là ne vous en faites pas non vos histoires je ne vais nous attendre et nous avons une question à vous poser il faut qu'aujourd'hui nous sachions véritablement qui est le prophète vos histoires qui est pourquoi il m'en fout de ça moi même là je suis pas attendre il y a quoi dans cette histoire pour y aller à l'avenir les vies ou mais brigandais ou mais brigandais il faut que nous sachions on a une petite belle histoire c'est pas que c'est le pro est 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 le bloc on n'a pas parlé de quoi tu peux que tu es avec toi c'est elle pas de soucis vous c'est mis dans une nous sommes patients vous finez oui vous ferez pas qu'il avait arrêter là à vous pourrir nous sommes déjà à l'île et nous découvrons que les internet dans va de jeûne non je parle bien vos histoires mais vous êtes beaucoup suivi car il faut le dire et c'est ce qui nous a attiré je suis pas les doux saga je suis pas les coups de décalé moi je sais que dans vos histoires je suis pas là pour faire une comparaison mais sans que vous êtes le doux salade des hommes de dieu normalement je suis pas là pour qu'elle lui baisse vos histoires de baisse oublée non je suis pas attends c'est quelle histoire c'est vous filmez tout ça oui oui nous internautes veulent savoir qui vous êtes vous voulez quoi moi dites nous professeurs nana ouvrez pas dites nous professeurs moi mais j'ai bien voulu m'a trouvé quoi que faites vous les matins puis ça va tu fais quoi s'il fait pas matin non ça fait quoi matin ça fait quoi mais à propos dites nous et madame madame j'ai j'ai une j'ai quelqu'un dans ma vie j'ai quelqu'un dans ma vie je suis pas marié le mariage est très bientôt mais je suis juste là mais reposé mes banques ans et choisir l'hôtel sophia pour passer mes banques ensemble gros c'est pas la première fois justement pour achever mon livre qui va apparaître et bientôt comment connaître la coque du plat la sorcellerie et la détrui connaître la sorcellerie et la deux coups de la détrui sur cela que je suis là en train de tuer dans matin je me lève matin je me dis dans vos histoires j'ai soufflé j'aime pas les trucs bizarres bizarres j'ai fini de méditer j'ai fini de méditer la parole de dieu je prends mon ordinateur c'est ce que vous voulez donc vous voulez qu'il y ait pas oui oui vous savez pas que moi j'ai j'ai parlé vous allez commencer vous pouvez acheter je prends mon ordinateur nous sommes je réponds à mes mails voilà je réponds mon mails prophète que pouvez vous nous dire si vous voulez comprendre j'ai dit je prends mon ordinateur je réponds à mes mails qu'est ce que je cherchais matin après quand je finis la méditation je réponds aux mails je me chance tu as cherché je porte ma casquette tu veux comprendre je porte ma paille de tennis et puis mon sport j'ai une heure de sport c'est ce que j'ai voilà maintenant qu'est-ce que vous voulez parce que la joël au sport mais avant le sport pouvez vous nous dire que vous nous dire sur vous comment allez-vous commencer votre ministère les gars d'où êtes vous parti j'ai tout ma biographie sur internet vous me surprenez c'est un coup de fil vous ne me respectez pas je sais pas votre émission là je connais pas votre tien de télé sinon j'allais aller regarder d'abord avant de votre émission pourquoi vous me surprenez mais j'ai ça déjà qu'il m'en est dans ça voilà bon écoutez je suis le professeur le casseau ce que vous voulez non je suis le professeur joël crasso communément appeler le maréchal de la brigade anti sorcier c'est tout dites nous comment vous commencez votre ministère d'où est vous parti c'est nous savons que vous êtes à ici à maintenant de la divot à dommage ou tromper c'est du beau nous sommes venus à la rencontre de la vérité parce qu'il ya tellement de choses qui se racontent sur vous qu'il nous faut vraiment avoir tout de vous même comme si nous serons qui dit vrai si vous je suis pas d'abord avec vos conneries bon je vous respecte un peu parce que vous les journalistes ou pas demain vous allez rencontrer les choses sur moi vous m'avez fait une surprise franchement j'apprécie pas trop ce genre de truc généralement me prépare les choses mais je suis le professeur joël crasso le fils des musulmans ma mère et quitte à mariam mon papa n'aura crasso benjamin natif de gagnois ma mère et du mali voilà donc c'est en 93 j'ai perdu mes parents et ça à partir de 93 c'est à partir de 93 que que j'ai connu cette histoire de la sorcellerie après avoir perdu mes parents je suis allé faire des études n'est ce pas en europe et c'est là-bas victime d'une maladie très grave mystique que je me suis converti n'est ce pas à la région chrétienne et j'ai rencontré jésus-Christ dans ma chambre et celui qui m'a n'est ce pas guéri de cette maladie mystique et après m'avoir guéri de cette maladie et une charge d'une mission qui est à n'est ce pas aller détruire les oeuvres de la sorcellerie basé si un jérémy et le pardon 1 jean 3 le verset 8 le fils de dieu est apparu en train de détruire les oeuvres du diable et dans mon ministère c'est la destruction des oeuvres des ténèbres bon après ça je suis allé faire une école théologique le professeur crasso est là il a une licence en théologie après cette école théologique je suis allé me spécialiser au cap vert à praïa en missologie la vie missionnaire et je suis rentré après 2006 en côte d'ivoire pour poursuivre n'est ce pas mes études et n'est ce pas mon ministère donc j'ai démarré dans la région de soubris sans pas été facile on partait créer des églises à soubris après avoir créé des églises tout ça au camp d'une église qu'on appelle l'église pentecôte authentique internationale et après après avoir créé ces églises j'ai ressenté ce besoin de la destruction des oeuvres de la sorcellerie parce que dieu m'a appelé à ça et après ça j'ai passé un jour j'étais en moto parce que c'était difficile j'ai pas dit je n'ai pas de voiture les églises c'est créé là basse on sait jamais parce qu'on appelle parce que c'est je le je le converti en fait c'est pas mon canet qui a été converti à grégo à grégo à derrière au crio des rangs cruyaux et je passe à moto et à moto je passe à moto et du coup j'ai vu une jeune fille une fillette n'est ce pas une fièvre qui avait déjà mangé manger ouvrir tout en tant que ça vous voulez oui oui vous voulez tout entendre bien sûr et que la moulin ok tu voulais manger ça ça s'attente c'est je ne pouvais du moins qu'avec il ya de tout s'attendre et donc j'étais en moto je t'ai juste derrière la moto quand j'ai demandé aux gens de stationner dans le village de stationner le gars s'est stationné et j'ai appelé la jeune fille j'appelle la fille et je lui dis tu viens de prendre le coeur de ta tante tu viens de prendre le coeur de ta tante elle est mourante donc je l'ai saisie elle a commencé à crier dans ma main comprenez et puis on s'interpellé le village c'était environ de 11 heures tout le monde est allé en brousse ceux qui étaient dans le village sont venus ils m'ont envahi je leur ai dit je suis homme de dieu mais par révélation je sais que la jeune fille avait déjà mangé n'est ce pas l'âme de sa tante elle a du coeur en même donc du coup ça interpellé une personne qui savait bien sûr que sa tante souffrait des maux de coeur et l'ayant dit mais attend ce qu'il dit ta mère n'est pas faux parce qu'effectivement sa tante a un mot de coeur donc la fille on parle de sa tante était couché agonisante il y avait les gens tout dès qu'ils devaient mourir et ce conseil a dit la jeune fille fait des aveux c'est toi qui est la base du problème de la fille la tante et du coup la jeune fille a reconnu devant sa tante et qu'elle a fait des aveux à satan s'attend instantanément s'est lévé voilà s'entend s'est lévé et jusqu'aujourd'hui sa tante a été guéri mystiquement donc miraculement plutôt tant que moi et comme ça le village m'a maintenu pendant trois jours parce que j'entendais parler pendant trois jours et puis comme ça c'est parti c'est parti de là les villes à nous maintenir et puis d'autres villes à m'inviter donc je suis parti de ce village je suis allé à ma berry j'ai fait grébaud 1 je fais grébaud 2 il n'y avait pas de voix on a commencé à faire la tante de sorciers dans les villages tout ça j'avais pas de voix pour atteindre la grébaud 2 par nos prières ma berry j'ai pas de soubré ma berry il y a eu la voix par mes prières il y a eu n'est-ce pas une école l'état décidait de construire une école n'est-ce pas à ma berry 2 à grébaud 2 donc l'histoire les gens connaissent l'histoire et c'est parti de là je suis arrivé à à gaillot où il avait une jeune fille qui avait un esprit de dragon j'étais en pleine séminaire a voulu m'attaquer et cette fille elle était chrétienne dans une église dont je dirai pas le nom et elle a voulu m'attaquer elle est tombée dans la salle et son oeil était crevé il y avait du sang qui giglait dans la salle et elle passe aux aveux pour dire c'est c'est je voulais t'attaquer et puis quelqu'un a mis un couteau dans mon oeil donc ça a pris tout le monde ça les gens étaient tournés et puis elle a passé aux aveux comment détruisait la vie des gens dans les églises et réveillés dans les églises réveillées dans la ville de gaillot et c'est partout de là les gens commencent à m'inviter tout ça donc du coup moi qui t'entends de construire n'est ce pas bâti les églises pentecôtistes j'appelle mon supérieur depuis paria pour dit je suis maintenant appelé une mission que tu sais très bien parce que dieu m'avait donné une mission c'est de la destruction des oeuvres de la sorcellerie je vais rentrer pour lui comprenez pas c'est un apôtre qui est mon père spirituel chapeau je lui dis un grand merci un grand coucou de passage voilà davila que mon père spirituel depuis paria et donc comprenez pas parce que les gens tentaient de financer l'église la construction des églises donc on a eu huit églises et puis le seigneur m'a dit stop or j'étais déjà basé à bidjan n'est ce pas à bidjan car il faut d'un compte de plateau du coup j'ai confié ces églises à des pasteurs voilà tout comme vous voulez savoir beaucoup de choses donc ça me permet de parler voilà donc vous dites que c'est ça c'est de couvrir les c'est des choses je n'en parle pas trop c'est ça et donc donc je confie l'église à des pasteurs et du coup le seigneur m'a dit fait un cabinet tout à recevoir les gens parce que le sujet aujourd'hui la sorcellerie détruit donc tout coup j'ai commencé à commencer l'église là bas et j'avais un point à la palmas je parle de 2009 j'étais le premier homme de dieu c'est la chaîne 2 en cas d'ivoire à parler du studio de la sorcellerie et quand on a fini la sorcellerie en chiche la chaîne 2 c'était ben zaoui qui était ben zaoui qui était n'est ce pas le n'est ce pas le journaliste qui nous a fait cette émission qui a réalisé cette émission et ça fait le buzz donc les gens m'ont rappelé et on devait faire une émission matin bonheur avec six sous saint félix et les gens commencent à dire à s'opposer à ça parce que je leur ai dit dans mes interviews on dit mais qu'est-ce que pour que tu as profite j'ai dit mais si vous ne croyez pas j'avais des choses dans la cour de la rti je vais déterrer ça avec les caméras je vous déteste ça parce qu'il y a des choses qui ont été cachées là je veux déterrer ça parce que ce pouvoir j'ai cette option de détruire les canaries c'est ça qui dérange les gens voilà j'ai cette option de détruire les canaries de détruire le fétil donc j'aurais dit il y a des choses qui sont cachées là il faut que j'ai détruire donc depuis ce temps ils m'ont interdit de passer à la chaîne télé bon même une autre mission m'interdit et les gens commençaient à dire mais faut que tu nous aident tous les dimanches à la palmas en 2009 dont des grands grands programmes la plupart des grands stars les stars ivoiriennes viennent prier avec moi de 15h à 19h on avait plus de 1000 personnes qui priaient tous les soirs et puis un matin je suis allé faire une mission à Dalois et c'est à partir de Dalois que il y a une dante m'a appelé de la France qui avait un souci Elisabeth Daubé qui avait un souci et tout ça elle ne marchait pas elle avait des béquilles on devait la manger en sorcellerie et donc j'ai dit que son premier se trouvait n'est-ce pas dans son village à Zaroco donc à partir de là je me suis rendu à Zaroco on a eu des difficultés avant d'arriver à Zaroco on arrive à Zaroco effectivement le canari était déterré quand le canari était déterré elle a marché bon je sais pas pourquoi ça dérange les gens mais le prophète c'est un voyant c'est lui qui voit mais on n'a pas le même ministère quand vous lisez 1 Corinthiens 12 à partir du verset 6 on dit il y a la diversité de la diversité de dons pas de la 4,4 tout ça mais diversité de manifestations d'opérations diversité d'opérations donc quand j'avais tous les canaris ça marchait et dans ce village là les gens tuaient des gens à Zaroco je parle bien des divots chaque semaine c'était 9 personnes corps 10 personnes que les gens tuaient donc on s'installait mais on a eu des difficultés voilà on a eu des difficultés dans le village tout ça et puis du coup le chef m'a dit tu restes dans ce village là c'est ici tu vas travailler donc imaginez-vous un instant tous mes tous mes tous mes n'est-ce pas la plupart de mes collaborateurs n'est-ce pas m'ont lâché et ils m'ont lâché un coup je suis resté dans le village je suis resté à Zaroco pendant trois mois j'ai laissé à bidjan où il était déjà connu et je priais déjà avec des autorités notamment qui venaient me consulter je les délivrais et à des personnes que j'ai aidé dont j'avais une grande église voilà de mille personnes donc je laisse cette église je pars à Zaroco à Zaroco où il n'y avait rien du tout il fallait commencer quelque chose oui pour l'amour pour les âmes je me suis installé à Zaroco et je vous dis je me lave le haut de Marugo j'ai eu même des boutons des galles tout ça et puis dans ce village là un moment donné on a vu j'ai vu des magnans fumi magnans pénétrer ma chambre tout ça donc on a combattu et puis un moment donné et c'est parti de là on a délivré aujourd'hui il n'y a plus de mortalité il n'avait pas d'eau courante parce que moi j'ai vécu ça aussi on s'appelle le Marugo on a prié aujourd'hui un château d'eau aujourd'hui le dispensaire est fini j'ai participé au développement de ce village ils ont fini le dispensaire ils ont affecté un infimier on a fait une sage femme aujourd'hui donc voici un travail qui a été fait et à partir de là on a installé notre cabinet à Divo et Divo c'était un peu difficile parce qu'on venait les démarrer et c'est parti de là on a commencé à comprendre que les gens avaient vraiment ce problème là un problème de sorcellerie et tout ça il faut dire qu'en espace de un an on a reçu 6000 personnes 6000 personnes venant de la diaspora installé à Divo je parle de 2014 donc ça m'a permis de faire un voyage à partir de 2015 à voyager mais j'ai souffert c'est pas de l'amusement j'ai souffert et c'est parti de là pour l'amour des âmes je suis prophète crasso un chrétien n'est ce pas converti qui a connu jésus-Christ et qui sait que jésus qui a le pouvoir de la destruction des oeufs de la sorcellerie je pense qu'il a tout dit vraiment mais c'est une vie vraiment riche et émouvante et cela nous plaît nous voyons vos oeufs sur internet vous voyez les oeufs pour me poser les questions après mais j'ai dit à tout lui pourquoi poser les questions dites-on pas que l'eau fraîche sort de la bouche de la grenouille à vous connaissez ça aussi c'est ce qui nous envoie aujourd'hui de ce que vous avec tout ce que vous avez dit nous sentons que vous avez eu une vie vraiment mouvementée entre la sorcellerie et dieu et à partir de là vous avez posé des actions vraiment louables cependant nous savons que vous êtes beaucoup attaqué c'est normal pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que le c'est tout je suis le seul homme de dieu comme vos chaînes là je suis le seul homme de dieu qui a révélé aux yeux de tout le monde que dieu peut même faire à la sorcellerie chercher comme vous dites que vous êtes de mes chaînes de télé demander les gens eux ils faisaient frais les pasteurs dit ne venez pas d'Afrique les sorciers vont manger vos marins vont manger je suis le seul homme de dieu qui parle de la sorcellerie qui combat la sorcellerie et qui délivre le sorcier je suis le seul qu'on appelle maréchal je suis le seul homme de dieu qui le fait en quoi c'est mauvais parce que par moi les gens pensent que c'est des montages mais justement depuis quand vous parlez mal pour fait crassot et depuis quand quelqu'un venu dit que moi même là je suis parti m'a payé voici comment on a fait le montage je suis au village et divo la région de divo c'est la région et la plus minée sorcellerie mais je suis là n'est ce pas et pour dire je suis le seul homme de dieu qui a révélé aux yeux de tout le monde qui est la sorcellerie on peut mettre fin à ça comme on fait les blancs les assidantos en chassant la sorcellerie un sorcier ne peut pas chasser un sorcier un sorcier ne peut pas combattre en même temps ses oeuvres c'est ce que les gens doivent comprendre mais je comprends ceux qui m'attaquent parce qu'ils sont des ennemis de du développement ils sont des ennemis et n'est ce pas des oeuvres de dieu c'est normal parce que quand n'est ce pas quelqu'un combat votre papa qui est satan quelqu'un qui n'est qui n'est pas qui avec satan il peut pas dévoiler les oeufs du diable ça fait plus de dix ans depuis 2006 jusqu'aujourd'hui dix ans 11 ans pratiquement que je suis dans ce combat là quelqu'un n'a qu'à lever le doigt pour dire professeur Krasso m'a acheté pour 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 faire des montages qui lève le doigt puis d'ailleurs chez au village c'est devant la population devant les villageois la chose se passe tout ça mais pour comprendre que ceux qui me traitent de magicien de sorcier eux mêmes ils n'ont qu'à montrer la différence en ce qu'ils font et c'est que moi je fais c'est ça la différence voici une différence vous dit que le professeur Krasso il est magicien tout ça moi aujourd'hui par la grâce de dieu je délivre les gens j'ai des témoignages j'ai plus de 5000 vidéos comme vous le savez très bien vous allez faire une surprise j'ai 5000 plus de 6000 vidéos ça veut dire que je ne suis pas mystique mystique c'est celui qui cache c'est qu'il fait quand je mets ça à nu pour attendez j'ai pris un exemple banal quelqu'un qui est FDR et puis ils vont ils vont un assemblée de comme ils ont fait un rassemblement au palais de sport et puis ils lèvent le doigt il dit mais moi même là pourquoi FII n'est pas bien on a qu'accepter FII ils vont pas le frapper ils vont le mater quelqu'un qui est avec Satan et puis il parle de Jésus 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 Satan va pas le gifler et mater Satan va pas le gifler et mater je prends ma bible je prêche la parole de Dieu les gens se convertissent ils sont guéris il ya des miracles pathétiques pourquoi vous voulez attribuer ça à Satan pourquoi ce que j'ai fait vous voulez attribuer ça à Satan pourquoi vous voulez penser que Satan écoutez Satan ne fait pas de miracle Satan ne peut pas aider quelqu'un l'amour que j'ai là je suis convaincu que c'est Dieu qui est installé dans mon coeur et que j'ai le saint-esprit qui m'amène à manifester l'amour eux ils parlent il y a un gars qui m'a insulté qui est lui là le pauvre crassot c'est un féticheur il est comme nous mais lui-même qui parle le féticheur il n'a quand même montré un jour ce monsieur il n'a quand même montré un jour ce qu'il lui fait c'est un mystique c'est cola qui mange ses envoûtements ça coordonne aujourd'hui qu'il n'y a plus de crimes rituels si les féticheurs là ce sont ceux qui encouragent nos bruteurs les enfants brutalés et gorgés les gens les crimes rituels ça cause du fétichisme et nous moi je fais partie de la confédération et confédération internationale de lutte contre la délégance et les crimes pour nous des crimes et l'homme est trop sacré pour qu'un sorcher le tue vous comprenez nous nous défendons l'image de l'homme il est trop sacré les féticheurs sont tous qui encouragent les gens à les tuer et gorgés ça telle personne avec tel organe vous prenez tel organe on va vous donner vous allez avoir l'argent les bruteurs et vous savez que dans mes vidéos comme vous aussi j'ai délivré des bruteurs je les délivré je les ai déconseillé ça attendez quelqu'un qui est magicien quelqu'un qui est féticheur est-ce qu'il peut faire ça c'est ça c'est ça le point d'interrogation mais aujourd'hui je comprends parce que ça puisse m'offrir le buzz et à même peut-être détenir les gens de la vérité mais dieu est vérité vous m'avez demandé vous avez voulu parler je suis inspiré pour pas vous la marie nous en fait pas il faut pas vous la marie qui m'a supprimé il ya le sport je suis en temps de faire un toit il ya d'autres à vous tu veux parler dans ce que vous dites nous sentons un véritable et réel amour pour l'être humain mais oui dix ans et c'est qu'il nous a attiré le point de trop parler pour beaucoup d'entendés pédérosse en sorti un peu non sorti un peu mais dans son temps de la machin de la russie mort ce qui nous a attiré à vous ouais ce n'est pas plus bien plus la fesse n'est en réalité c'est vos oeuvres il ne s'agit pas de l'eau nous savons que vous faites beaucoup de populations sociales vous êtes évités d'un jour vous êtes un niveau je n'ai pas cher et en plein milieu de la population pauvre bien sûr vous posez des actions vraiment qu'ils nous viennent et nous sommes amenés à vous demander d'où vous tirez votre financement j'espère que les gens se posent la question où vous gagnez l'argent pour faire tout ça ok jésus là il n'a pas qu'il fait prêcher la nourrit des gens il a donné à manger des gens des pains et des poissons il a habillé le procédé des kagara prêcher venez manifester l'amour on ne peut pas passer tout le temps en train de dire jésus jésus vous aime sans qu'on ne manifeste l'amour c'est ce que j'ai que je partage mais le professeur je vous ai parlé de mon histoire je suis en même temps des affaires que je ne vais pas vous le dire il n'y a pas de secret aujourd'hui ça là c'est secret non ça c'est moi c'est secret en dieu il n'y a pas de secret moi il vend l'or c'est ce que tu l'entends non à iré je fais le business d'or voilà je fais le business d'or je prends des voitures si j'ai bon tu vois donc c'est cet argent là que je parle je parlais de l'histoire de l'orphelinat je reste l'orphelinat j'achète un peu de l'or puis je rêve voilà c'est mon business parce qu'il faut que je travaille pour nourrir les gens et je vous parle un peu de puis je vends c'est des voitures et puis un des petits business que je gère comme ça qui m'a permis d'avoir l'argent partagé les gens parce que je m'écuie de 90 veuves je m'écuie de 1000 enfants d'ailleurs l'orphelinat comment s'est passé j'ai vendu ma voiture qu'on m'avait offert is five que j'aimais bien je devais commencer parce que c'était un projet pour moi j'avais déjà perdu mon père et ma mère je suis orphelin et je sais ce que l'orphelin subit et dieu de s'occuper des veuves les orphelinats je n'ai pas demandé aux gens de m'aider du coup j'ai vendu ma histoire à 4 millions c'est qu'il ya plus de 3 millions pour démarrer l'activité et puis dieu merci il y a des personnes qui m'ont soutenu on a fini l'orphelinat jusqu'aujourd'hui je n'ai pas eu des subventions de l'état jusqu'aujourd'hui même la mairie de dibo ne me subventionne pas mais ça m'effraie pas ça me dit pas parce que je suis pas là je n'ai pas créé l'orphelinat pour mon vie j'ai créé parce que c'était une vision les enfants souffrent en afrique quand tu perds un peu d'ailleurs même la sorcellerie l'a fait que les gens mangent papa de quelqu'un sa maman reste là la femme reste avec les enfants orphelins et c'est toute une misère tout ça donc on pense s'occuper sans s'occuper d'aujourd'hui le phénomène des microbes ça va arriver donc on a on a créé l'orphelinat pour mettre l'enfant dedans c'est ça en fait le dieu on est celui qui prétend être du dieu qui ne voit pas n'est ce pas et qu'il ait son prochain qui le voit n'est ce pas c'est un sort chier pas mon le prochain l'autre humain c'est la représentation de dieu il faut le respecter puis les enfants d'ailleurs les enfants vous voyez ces enfants là n'est ce pas ils sont mais l'enfant n'a pas demandé de venir au monde pourquoi négliger pourquoi l'église doit négliger des gens vous savez nous autres là nous parlons pas des données dimes dimes c'est vrai que nous reconnaissons moi dans mon église je n'insiste pas trop sur la dime je n'insiste pas parce que moi je suis chrétien et je m'occupe en dehors de 90 vœufs que j'ai des mille enfants que j'ai tout ça je me paie la maison de certaines personnes justement parce qu'il fait des activités aujourd'hui me dire merci que je suis en train de faire un chant de j'aime j'aime et par la grâce de dieu je suis en train de créer aussi une école d'élevage et de maraîchers pour amener les gens n'est pas retour à la terre mais c'est ça il faut participer au développement l'homme n'est pas que physique il est aussi spirituel il n'a pas que spirituel l'aspect physique il faut le donner à manger quelqu'un qui n'a pas mangé il devient malhonnête quelqu'un qui a fait c'est il devient sorcier il est envieux il devient sorcier donc qu'on prêche l'évangile il faut permettre aux gens aussi d'avoir un bien-être donc c'est à tout ça qu'on pense avec l'aide de dieu c'est une inspiration que tu nous a donné je suis pas le genre et puis d'ailleurs moi je suis pas le genre à parler mal des gens moi je suis concret sur le terrain moi j'agis sur le terrain donc ceux qui veulent parler de moi qui continuent de parler j'ai une histoire sur ça que j'en pense malgré tout ce qu'ils disent que j'en pense voilà vous dit mon masque dieu à l'or et l'argent j'ai fait le business je travaille je vais ouvrir aussi marche ma structure de barou communication ce bar ou événementiel studio d'enregistrement je suis chante aussi en plus j'ai dans les cd cet argent j'ai pensé pas ta ce qui sont dans mon entourage à que je mange pas ce voilà ça qui mange pas ce c'est ça le partage je suis le seul homme de dieu qui le fait merci vraiment nous internautes sont ravis parce que nous on m'avait surpris et ça je n'ai pas aimé nous sommes heureux de rentrer dans mon intimité il y a tellement des secrets qui sont sortis qui sont sortis et c'est le but même de notre événement et notre au maire fait transpirer ma tête et comme vous le disiez tout à l'heure non ce pas plus des biens le sport nous n'avons pas prendre tout votre temps les moyens mais avant de vous quitter ont eu l'air en demandant votre mot de fin bon moment de fin ce qui m'insulte là que dieu part d'or de deux je prie aussi pour moi je vous parle je vous insulte pas je prie pour vous parce que un véritable enfant de dieu il n'essaie même pas dans sur internet pour insulter je suis pas là pour insulter mais j'ai dit un petit chat qui va dire que jésus qui n'est pas seigneur il va m'avoir sur son chemin ça c'est un de deux si tu es féticheur et que tu dis jésus qui n'est pas seigneur moi j'ai parlé contre toi jusqu'à ce que tu reconnais la puissance de dieu parce qu'on n'est pas on n'est pas même chose ce sera que ce sorcier les membres parce que c'était pas mal depuis qu'il a commencé à parler les affaires mais ça bouge il est paralysé pasteur il est paralysé il m'a dit qu'elle a mouru ça fait trois ans que j'ai vu donc mais j'ai pris pour lui n'est qu'à se convertir je n'insulte pas moi je suis pas là pour insulter mon éducation c'est trop je suis bien éduqué je suis très bien éduqué cette chaîne bizarre qui m'insulte la silla chez internet je les invite comme vous êtes en train de faire venez je vous ouvre ma porte je vous ouvre ma porte et vous allez venir voir dans mon intimité vous allez me poser les questions c'est ça le journalisme tu vois comment vous avez des informations est venu me voir il faut que voile et débat contradictoire vous avez une information dit qu'on rencontre des choses sur lui et nous rencontrons sur les choses on va à la souche de l'information vous venez la souche vous avez toutes les informations d'ailleurs ceux qui veulent pour moi sur cela que d'ailleurs c'est ça qui m'a poussé à vous permettre de me filmer dans mon intimité parce que j'ai envie tout le monde à venir sur cela sinon moi c'était pas prêt mais comme des demandes aux gens je suis toujours prêt partout vous voulez avoir une information sur le professeur crasson j'étais toujours prêt à vous répondre mais moi mon souhait c'est que la paix en cas du bois c'est que les enfants les orphelins retournent la place c'est que les démunis soient bien casés je n'ai pas pour ça je ne partage pas je mange pas seul voilà je me passe au moment de fait que la paix soit en cas du bois et que l'église de dieu grandissent en amour merci professe et pour complément d'information on est toujours à nous on ne s'est jamais avec nous la prochaine fois là merci c'est toi j'ai lutté toi j'étais là bien c'est vrai que au départ ça m'a fait bizarre mais comme moi même il a dit le jour où vous voulez avoir l'information venez c'est qu'il a dit là ça m'a rattrapé donc vous faites la même chose je serai toujours prêt à vous écouter je suis à date aujourd'hui samedi 23 septembre je suis venu préparer le livre qui va vous délivrer de la sorcellerie qui va vous délivrer nous sommes venus là je viens ça avec en europe et toute la porte voie pour la révélation de la réalité de la sorcellerie et pouvoir détruire cette sorcellerie nous sommes venus préparer ça dans un cadre idéal comme ça voilà donc nous attendons tout à nous le montant pour les premiers exemplaires mais vous auriez le premier exemplaire merci à vous